Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche La poule l'emmène chez un psychiatre Il va passer un certain temps Et après un certain temps il va se dire Maintenant je suis un homme, je suis plus une poule Donc il débarrasse Tout se débarrasse de son petit poulailler Il pensait faire des oeufs Maintenant il sait qu'il est un homme Et le psy lui dit Allez-y maintenant dans le monde Et puis vous pouvez vivre comme monsieur et madame tout le monde Donc il y va, il prend le bus, il prend le train Le métro Et il arrive devant chez lui Et tout à coup il débloque Il reprend le chemin inverse Il revient devant le psy Et il lui dit monsieur Il y a un problème Le docteur lui dit mais qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez bien Et l'homme lui répond Oui moi je sais que je suis un homme maintenant Mais Est-ce que Le chien du voisin Est-ce que le chien du voisin il le sait Que je suis plus une poule Le moral de cette histoire C'est que On pense qu'on est un corps On a oublié qu'on est la conscience On va voir un sage Il parle Et puis on se rappelle qu'on est la conscience Mais c'est pas bien ancré en nous Et on fait une rechute tout à coup Et on se reprend à nouveau Pour le corps Guy Roger bonjour Bonjour Belle petite histoire Ça me fait rappeler Des gens Qui Qui ont tout compris Mais qui ne font rien en fait Parce qu'ils sont dans Dans la rhétorique De quelque chose Qui répètent En fait Quelque part Quelque part Tout ça On est des machines Des mémoires Qui s'installent en soi Toute notre vie Nos parents Nos aïeux Nous disent des choses On apprend tout ça On les emmagasinent Dans nos mémoires Et puis qu'est-ce qu'on fait On répète tout ça Par contre Des fois Tu peux voir quelqu'un Qui va te dire Oh là là Fais attention Il y a des choses Qui sont pas bonnes là-dedans Mais ça revient Et Comment faire Pour que ça ne revienne pas Y aurait-il seulement Quelque chose à faire Je pose la question Parce que Dès lors qu'on veut faire quelque chose On rentre dans la mécanique Du cerveau De la mémoire De tout ce passé On sent qu'on se poulifie En fait On redevient une poule Tu sais À picorer À répéter 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 La vie C'est que ça Tu sais C'est pondre Manger Se reproduire Et être dans cette cage Tu sais En ayant peur du renard Ou du loup En ayant peur d'être sélectionné Pour être mangé Tu vois Donc Tant qu'on tente De faire quelque chose Ce faire Cette action Fausse action Elle est comme liée Au corps Et ce corps Est de toute façon Esclave de ça D'accord Donc L'illusion Serait de penser Qu'on est ça Alors qu'on est la conscience On est au-delà Ce que nous sommes Il n'est pas de ce monde On n'est pas le rôle Il est dans le monde Certes Mais il n'est pas de ce monde Son essence N'est pas de ce monde Il est libre De ce monde Mais L'outil De perception Avec lequel Il a une expérience Mondaine Dans le monde Il est dans le monde Mais lui-même La conscience N'est pas dans le monde La conscience C'est aussi le monde Quand même La conscience C'est le monde A l'origine Oui Qu'est-ce que t'en penses Toi ? Alors La conscience C'est tout C'est tout C'est nos passés Nos futurs Nos envies Nos déboires Nos joies Nos peines Tout ça C'est la conscience Là tu parles de la mémoire Je parle de la conscience Ce qui habite la conscience Tu parles de la conscience humaine Alors De la conscience Totale Toute la conscience Elle est quelque chose D'immense Ok Nous Les humains On a On a mis Dans cette conscience là Dans toute la conscience D'origine On a installé Nos mémoires Et la conscience Elle est devenue Polluée Par des illusions Qu'on a transportées Dans De nos expériences passées On a dit Ah ça c'est bien Ça c'est bien Et donc on les répète Et donc La conscience Elle est envahie Et polluée Par plein 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 de choses Nos habitudes Nos train-train Nos joies Nos peines Nos envies Et tout ça Et justement Vider cette conscience De tout ce qui n'est pas Vrai Puisque c'est de la mémoire Donc on peut Prendre conscience Qu'une mémoire N'est pas existante Existante dans le moment présent Donc tout ce qui est présent A ce moment Quand il n'y a plus de mémoire Et bien il y a la conscience pure La conscience Elle est Elle agit Avec une Clarté Étonnante Une perception Grandiose Voilà comment moi je vois la chose Guy Est-ce que ce serait pas Non pas une action De vider Quelque chose qu'il y aurait dans la conscience Mais d'observer De voir Ce qui se produit Sous le regard Et D'observer Ce qui observe Et là il y a un vide Le vide se produit A ce moment là Voilà C'est à dire Il y a toujours ce vide Il y a Ce rien Où je suis Qui est tout le temps là Que j'en sois conscient ou pas Que je l'observe ou non Je suis là Je suis Voilà Et J'observe Je vois Il y a quelque chose Mais ce n'est pas moi C'est comme quand je regarde Oui c'est ça Ce n'est pas toi Parce que Ce que tu as été Ce que toi tu es Moi C'est justement Tout ce qui Encombre la conscience Non je parle pas de ce jeu là Je parle pas du jeu moi Du moi je Il y a un jeu Qui voit Le petit jeu Il y a un vaste jeu Le petit jeu Que tu appelles moi Le petit jeu Qui a un moi Qui a un moi Et qui circule dans ce monde Il a un parcours de vie Il a des trébuchements Il a des problèmes Tout ça Voilà Il a des choses Et puis il se prend la tête Etc Il n'est pas libre Ce petit moi Tout ce dont il peut se libérer Ce n'est pas du monde Puisqu'il est le monde Ce dont il peut se libérer C'est le moi Et donc Il doit s'ouvrir Éclore Comme le tégument De la graine Qui explose Lui même doit exploser Et mourir Pour laisser venir Ce qu'il y a après Mais Ceux qui observent ça Ceux-là Ceux-là qui est là Et qui Que tu sens Quand tu le vois Quand tu le Quand tu le Quand il y a Cette perception Comme tu dis Il y a une présence Qui ne s'identifie A rien Et C'est peut-être ça La paix Enfin Je dis peut-être Mais pour celui Qui le vit C'est une certitude La paix C'est quand Il n'y a plus De tracasserie La paix C'est quand Il n'y a plus Justement Cette entité Qu'on appelle Moi Qui fait interférence Avec La réalité La réalité C'est que Il y a un vide Donc dans ce vide Il y a la paix Ok Et cette paix Justement Ne peut pas être là S'il y a La pensée Avec toutes ces projections Dedans Alors il y a la pensée De toute façon Elle sera là Tout le temps Mais Est-ce que Moi Je vais m'identifier A cette pensée Tu sais Comme quand on dit Si j'en suis Arrivé là C'est parce que J'ai vécu Telle ou telle chose Tu sais De manière un peu Poétique Je me suis identifié A cette histoire Et je dis ça C'est moi Mais quand je le vois Là Cette histoire Ce moi Il commence à se désagréger Et il ne reste plus rien On observe que c'était Une illusion Du coup Les pensées sont toujours là Les pensées du monde Mais nous n'y sommes plus Impliqués à travers le moi Non Disons parce que Tu n'es plus Identifié A ça Et quand il n'y a plus D'identification A l'illusion Puisque les pensées C'est l'illusion On disait tout à l'heure Que c'est un paquet De mémoires Qui rentrent dans la conscience Et qui fait Que la conscience Soit Ternie N'a plus son originalité Tu vois Et donc La conscience Elle n'est pas pure Elle est Elle est encombrée Avec des histoires Les drames Les envies Les peurs Les angoisses Tu vois Et Pour arriver justement A faire en sorte Que Cette conscience Soit pure Et bien Comme tu dis Il faut avoir Cet Regard témoin Le témoin Comme on parlait Sur l'émission précédente Tu vois Et Quand il y a Ce regard Et bien On ne subit plus Puisqu'on est Il y a cette chose Ce moi-là Qui se S'évade Qui se Décompose Il ne reste plus Rien de lui Et ça C'est très difficile Parce que Ça s'appelle Mourir Et très peu D'entre nous On veut mourir A Nos propres Plaisirs Nos envies Nos Peurs Nos angoisses On ne veut pas mourir On veut Les protéger On veut Les fuir On ne veut pas Les regarder en face Parce que Si tu les regardes En face Elles meurent Et c'est ça Mourir Mourir à soi C'est de voir Que soi Est un paquet de mémoires C'est de voir Que tout ce que tu t'es raconté Toute ta vie C'est un paquet de mémoires C'est de T'apercevoir Que ce que tu te racontes là C'est que tu te mens A toi-même Mais tu n'es pas ça Je n'étais pas assez bien Je suis un assisté Je suis machin Je suis handicapé Je suis Et tout ce que je pense Que je suis Ce n'est pas ce que je suis C'est une mémoire Tout ce qui vient Après je suis Ce n'est pas quelque chose Où il y a la paix Mais par contre Ce je Qui voit Je perçois Je vois Et celui qui voit C'est qu'il est Je suis Là maintenant Sans début Ni fin Là Son regard Se pose Sur quoi que ce soit Alors il n'est pas identifié À quoi que ce soit Il est un témoin C'est C'est une perception Il ne reste plus Il n'y a plus le témoin non plus Il y a juste une perception C'est ça la vie C'est d'être D'avoir une perception Qui est le plus étendue possible Qui va vers l'infini Mais quand Ta perception Ne va pas plus loin Que Tes Tes Schémas de pensée Tes problèmes Tes Idées Et bien Elle est Elle est restreinte Elle est limitée Les contenus Comme l'homme Qui pense être une poule Justement Il est limité À son statut de poule Voilà À picorer À pendre des oeufs Toute la journée Sa femme lui dit Mais qu'est-ce qu'il fout T'es pas une poule mon sang Et c'est là Où Justement La La clarté De la perception Nous permet D'agir Autrement L'action Elle est faite De choses Du passé Qui se répètent Et notre monde A toujours répété des choses Toujours Depuis la nuit des temps On a répété Toujours les mêmes rhétoriques On a voulu changer Contrôler Arranger Parce que Nous vivons dans un monde Où tout est Médiocre Il y a des habitudes Qui s'installent Et on veut arranger Tout ça Et quand on veut arranger Quand on veut arranger Et bien On veut contrôler Et qui est celui Qui contrôle Et bien Ce sont les pensées Et les pensées Elles sont de retour Et là Il n'y a plus La perception Il y a Ce que Veux La pensée Ce que veut La mémoire Qui était hier Elle veut perpétuer Son État Le sentier battu Voilà Et donc Sortir de là C'est justement Percevoir Toutes ces choses Qui n'existent pas Qui sont des illusions Pour que l'action Puisse Être pure Et quand il y a une action pure Il y a une joie Parce que tu n'as plus De tracas Dans ta tête Pour te dire Comment je vais agir La perception La perception Elle n'a pas besoin De tracas De celui Qui se tracasse Pour savoir Comment il va contrôler Comment il va réagir Comment il va faire en sorte Que les choses Se passent comme Il aimerait Tu vois Bien sûr Et donc C'est ça Être Libéré De ses envies Libéré De tout ça Mais Mais c'est quelque chose Qu'il faut Être aux aguets Tu vois Être aux aguets Pour voir Qu'est-ce qui se passe Et très peu De nous Dans cette société On a l'occasion De voir Vraiment Qu'est-ce qui se passe Parce qu'on est distrait Par tout ce qui se passe Justement Et tout ce qui se passe On est accaparé On est identifié À tout ce qui se passe Il y a quelque chose Qui se passe C'est-à-dire Que à travers Nos sens L'ouïe La vue Le toucher Le goût Tous les événements Chaque chose Qui se produit là On l'interprète Et cette interprétation Nous donne une image Du monde Qu'il y a autour de nous Et on lui donne Un sens particulier Et on se dit Voilà Moi qui suis moi Je vis dans un monde Qui est comme ça Le monde est bien Le monde n'est pas bien Le monde est médiocre Le monde est génial Alors celui qui est riche Qui a tout Il dira Le monde est génial On a tout ce qu'on veut Si on travaille Et qu'on fait des efforts Celui qui est pauvre Il dit Ben non Moi on ne va pas donner Etc Et chacun a son interprétation En fait du monde Qui n'est Pas Ce qui est C'est juste Ce que lui Il interprète Ce que lui Il goûte Ce que lui Il voit Ce que lui Il entend Il va dire Il va dire Qui est celui Ce sont Le paquet de mémoires Qui existent En chacun d'entre nous Voilà C'est moi C'est ça c'est moi Voilà Ce moi Ce moi Qui est la mémoire Qui sans cesse C'est en train de répéter 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 les mêmes choses On le reconnait à ça d'ailleurs On le reconnait Parce que c'est tout le temps répétitif C'est une idée Tu vois Elle est remise au goût du jour A chaque fois Tu la reprends Du temps des pharaons Elle existait Tu la reprends Du temps des aztèques Des premiers hommes Venus sur terre Ben Ça a existé Et ça s'est répété 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 La jalousie par exemple C'est pas un truc Qui date d'hier quand même Je veux dire Celui qui avait une femme Était jaloux De la femme de l'autre Et puis qui commençait A convoiter comme ça Ça a commencé Dans la grotte Et ça s'est reproduit Aujourd'hui Sous des modèles sophistiqués Qui donnent parfois Ce qu'on voit à l'actualité Parfois des hommes politiques Qui se font avoir par ça Parce que la mémoire L'a entraîné Là Et quand la vie lui montre Qu'il n'a aucune humilité Qu'il est humilié là-dedans Ben peut-être là Il y a un déclic Qui peut se produire Peut-être déjà de voir De voir que cette jalousie Elle est une maladie Et ça crée Dans sa psyché Un dysfonctionnement Ok Parce que Ce n'est pas de dire Parce qu'on connait tous Les problèmes de la vie Mais ça crée Des dysfonctionnements Dans chacun d'entre nous On ne le voit pas Les dysfonctionnements Parce que ce qu'on voit Non on ne le voit pas Parce que ce qu'on voit En soi C'est le désir Par exemple Qu'il y a D'aller voir Quelqu'un Tu vois Par exemple là aujourd'hui Du mal-être Ben non Il n'y a pas de mal-être Là-dedans Guy Quand tu es jaloux Non Pour celui Il y a de souffrance Je ne parle pas seulement De la jalousie Je parle du désir Qui a amené à ça Parce qu'au fond Il y a un désir C'est déjà un mal-être Parce que tu te sens mal Non Que tu as un désir Non Je ne suis pas d'accord Parce qu'il est fort probable Que ce désir A un goût de plaisir Regarde ce qui s'est passé Par exemple Avec Oui mais A l'origine du désir Attends À l'origine du désir Pourquoi on désire ? Pourquoi désire-toi ? Ben ça procure un bien-être au départ Parce que tu étais dans le mal-être Non ? Non C'est quelqu'un de désir C'est parce qu'il veut quelque chose Pour se sentir mieux Non parce qu'il a goûté quelque chose À mon idée Enfin Peut-être que je me trompe aussi On suppose Il a goûté quelque chose Qu'il a aimé Oui Il aimerait que ça se reproduise Oui D'accord ? Oui mais pourquoi il aimerait Que ça se reproduise ? Parce qu'il n'en a plus Il n'en a plus Non parce que Et quand tu n'en as plus Ben tu veux Tu prends un exemple concret Tu prends par exemple Le président du parti Au pouvoir aujourd'hui Il s'est fait choper Parce qu'il y a eu des vidéos Qui ont circulé sur lui Qui étaient avec une autre femme Il faisait des choses D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait Il y a un plaisir Que peut-être il ne retrouvait pas Avec sa femme à lui Du coup il l'a trouvé avec une autre femme Et ce plaisir Il l'a poursuivi Alors oui je suis d'accord Avec toi Peut-être qu'il était dans un mal-être au départ Et puis il a voulu du bien-être Exactement Dans tous les cas C'est quelque chose Qui est passé par les sens Tu sais les sens Le toucher La peau Le regard Les yeux Louis Quelque chose qu'il a entendu C'était bon Il a goûté Il a voulu y retourner Parce que la psyché La psyché de chaque être humain Aujourd'hui sur cette planète On est en dysfonctionnement On est en dysfonctionnement A cause de nos pensées Voilà Et la pensée nous donne Nous donne cet état De dysfonctionnement Et ce dysfonctionnement C'est de la souffrance Voilà Et ce que je vois là C'est qu'il a une grande chance Ce gars là C'est que la vie L'humilie La vie lui offre l'opportunité De voir qu'il n'est rien Et que face à ses désirs Il s'est fait embarquer Qu'il s'est fait emporter Et que ça crée du malheur Déjà en lui Et puis dans l'autre Et ça c'est des moments précieux Dans la vie Et c'est pour ça que Voilà Si ça arrive à quelqu'un Dans la société Dans la vie courante Moi je ne suis pas partisan De ceux qui tapent sur l'individu Mais de ceux qui observent La situation Pour vraiment profiter De cette prise de conscience De ce déclic De voir que nous ne sommes pas le corps Nous ne sommes pas ce que le corps désire Nous ne sommes pas ce que le corps veut Nous ne sommes pas ses désirs sexuels Ses désirs d'argent Ses désirs de pouvoir Ce que nous sommes C'est au-delà Et c'est au-delà Des sentiers battus Et libres Et la façon De vivre libre N'a pas un début et une fin Mais il y a un passage quand même Il y a un passage Obligé De voir cette ignorance De voir combien nous nous sommes mentis De voir que Qu'est-ce qu'on a pu être con quand même Parce que Et comment est-ce qu'on n'a pas pu le voir jusque là Sans culpabiliser Mais de voir cette bêtise De voir cette connerie De la voir comme quelque chose Comme on voit un arbre Comme on voit quelque chose dans la nature Mais de le voir Et de s'arrêter un instant Et de le voir Pas juste de le balayer De dire voilà Je le juge Je le laisse de côté C'est pour les autres Et on passe à la chaîne suivante Et on zappe Mais de le voir avec précision Avec intensité Qu'est-ce qu'il se passe Quand on le voit ça Guy Et comment est-ce que toi Tu l'as vécu dans ton expérience personnelle On disait tout à l'heure Que tu vois C'était difficile pour nous Les êtres humains De témoigner de nous-mêmes C'est-à-dire De voir ces choses en soi C'est la chose la plus dure Ce qui arrive à Benjamin Griveaux Pour lui c'est une catastrophe Il tombe des nus Mais est-ce qu'il va vraiment Comprendre qu'est-ce qui s'est passé Il va fuir ça Il va tout arranger Pour dire Bon ben voilà Je continue ma vie autrement Et moi je dirais Tu vois C'est quelqu'un qui vit ça Vraiment Et bien Il comprend la vie Il comprend que En fait Tout ce qu'il veut Tu vois Peut le détruire Parce que Tu vois C'est ce qui se passe Chacun d'entre nous Sur cette planète On veut quelque chose Et on est prêt à faire n'importe quoi Pour l'avoir A nos risques A nos risques et périls Et je parle à tout le monde Parce que Que ce soit Benjamin Griveaux Ou n'importe qui Sur cette planète Tu vois On a tous Eu des moments De faiblesse Où on arrive à faire des choses Qui ne sont pas dans l'éthique De la volonté collective Tu vois Hein Et donc On cache tout ça On ne veut pas voir C'est pour ça que c'est difficile De regarder en face Soi-même Et si on arrive A se voir en face Et qu'on voit ça On voit cette laideur Cette laideur qu'on est Et qu'on l'accepte Et bien Il y a une intelligence Qui va réparer Qui va mettre de l'ordre Dans cette laideur Qu'est-ce qui peut nous motiver A voir Notre médiocrité Guy Et comment toi Est-ce qu'à un moment donné De ta vie Tu l'as vu Est-ce que tu peux Une anecdote peut-être Sur ton vécu à toi Comment tu as vu un jour Quelque chose que tu ne voyais pas Et qu'est-ce qui t'a motivé A le voir Je souffrais Je souffrais Énormément De savoir que Je n'avais pas Cette joie Je cherchais A être heureux Je cherchais la joie Et j'avais goûté A toutes les sortes de joie Qu'on m'avait proposées J'ai eu de l'argent J'ai eu des femmes J'ai été pauvre aussi J'ai goûté à tout ça J'ai goûté à Soirée mondaine J'ai goûté Et je me suis aperçu Que ça m'a laissé un vide Et c'est ce regard Sur ce vide Qui me laissait Et je voulais savoir Vraiment Où était La vérité dans tout ça Mais d'une manière Terrible Je voulais le savoir Pas juste Pendant dix minutes C'était quelque chose Qui était devenu Chez moi Quelque chose D'indestructible Je tenais ça Je prenais ça À bras le corps Et ça C'est ce qui m'a valu Que les gens Autour de moi Commençaient à me dire Oui mais tu as changé Tu n'es pas Ce qu'on attendait Tu étais notre ami Tu ne viens plus nous voir Tu ne fais plus ce qu'on veut Tu fais Tu es bizarre Tu ne parles plus Le même langage que nous Voilà Tu n'aimes plus Les plaisirs auxquels Nous sommes habitués Voilà Pourquoi nous as-tu quittés ? Et voilà que Je me retrouve devant Devant une réflexion Qui m'a transcendé Elle m'a transcendé Parce que j'ai osé Me dire à moi-même Que j'étais faux J'ai osé J'ai osé Me regarder Tel que j'étais Sans rien faire Pour m'en débarrasser J'ai osé D'accepter Que j'étais égoïste Que j'étais Turbulent Que j'étais violent Que j'étais hypocrite J'ai osé Accepter Que j'étais tout ça Et Quand j'ai accepté ça Et bien Justement On parlait de ça Et c'est cette Acceptation Qui a fait Que toutes ces choses N'avaient pas lieu d'être Parce que ces choses Existaient seulement Parce que Il y avait le regard Des autres Chers amis Est-ce que Vous oserez Vous aussi Est-ce que nous oserons Ensemble Comme Guy a osé Comme d'autres ont osé Se voir Tel que nous sommes Dans Tout ce qui a été décrit Dans cette émission Je vous souhaite De passer une excellente semaine Je vous souhaite Un grand défi Qu'est cette vie Afin de vivre Libre Je Ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas Changer On Agit comme De vrais robots Sans Raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz